Musique Et il vient de poser ses jubels à l'instant, il est fin prêt. Comment allez-vous Ériviel ? Très bien, moi je suis ravi de vous retrouver à chaque fois ici. Parce que vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui m'interpellent sur cette chronique épique. Ça marche vraiment de manière incroyable. On donne envie aux Alsaciens d'aller sur l'hippodrome de Hurt et ça tombe bien puisque effectivement, comme le disait Lionel en introduction, ce dimanche c'est la fête de l'hippodrome. La fête de l'hippodrome c'est une réunion immanquable parce qu'il y a beaucoup d'événements qui sont organisés notamment pour les enfants. Il y a des structures gonflables, Emmanuel pourra faire des bons comme ça. Il y a des paris gratuits pour les adultes. Il y a des baptême-ponnais. Célia, un petit baptême-ponnais ça peut être pas mal. Oui, c'est pas mal. J'ai rien dit. Voilà, c'est excellent. Vous auriez dû parler franc quand vous parlez de ponnais. Et puis il y a évidemment une réunion de course très importante et cette réunion on va l'avoir d'ailleurs puisque c'est la tradition. D'habitude c'est moi qui la présente mais aujourd'hui c'est vrai qu'on a fait venir le speaker officiel de l'hippodrome de Hurt. C'est Franck Gerlinger qui est avec nous. Alors Franck on va faire un truc qui n'était pas prévu. Moi j'ai décidé d'être fainéant aujourd'hui, c'est vous qui allez présenter la réunion. D'accord ? Mais façon, l'hippodrome de Hurt, façon votre boulot. Ça va être un peu compliqué, on va essayer. Alors on va voir les programmes, il y a huit courses. Déjà bonsoir à tous. Du coup on aura huit courses au programme dimanche. Première course à 14h30. On va commencer par du 3 athlés. Et on aura également des courses de plat tout au long de la journée avec pas mal de belles courses au programme. C'est pas mal. Bravo, on peut l'applaudir. Non, ça commence bien. Non, ça commence bien. Ça commence fort. Alors voilà, ça commence très fort. Est-ce que c'est vous qui dites en principe qu'Azaque jaune, qui prend le large ? Oui, c'est ça, c'est exactement. En fait, vous savez que toute cette année, on essaye de parler des métiers de l'hippodrome. On a demandé à Franck de venir parce que Franck, c'est quelqu'un qu'on entend sur l'hippodrome de Strasbourg-Hurt, mais qu'on ne voit pas forcément. C'est une voix. Et là, je crois que c'est votre première télé, Franck. Exactement, c'est la première. Voilà, donc là enfin, on vous voit. La passion du cheval, elle est venue comment ? C'est grâce à mon père qui m'a emmené une fois sur un hippodrome, l'hippodrome de Strasbourg-Hurt. Et puis la passion est arrivée à ce moment-là. Alors justement, vous, vous êtes où physiquement le jour des courses d'ailleurs ? Je crois que Célia a été venue vous voir. Parce que c'est vrai qu'on vous entend. Dans la tour, tout en haut, pour avoir la meilleure vision possible sur le champ de course, donc dans la tour. Il faut prendre l'ascenseur. Alors là, on vous voit justement. Qu'est-ce que vous utilisez ? Moi, je suis toujours impressionné comme jumelle pour voir les chevaux. Parce que moi, j'ai aussi des belles jumelles. Je peux vous assurer, vous parlez des chevaux de manière parfaite. Moi, des fois, je ne vois pas les numéros. Je me dis, mais comment il fait ? C'est quoi le truc finalement ? Alors, j'ai de bonnes jumelles, mais comme on peut le voir sur les images, je m'imprime à chaque fois les Kazakhs de tous les concurrents de chaque course. Alors, les Kazakhs, c'est quoi ? Il y a les jumelles quand même. Oui, oui, les Kazakhs, c'est quoi ? Je ne le fais pas à la télé. C'est vraiment, je le fais à la jumelle. Mais vous voyez, je regarde à chaque fois les Kazakhs sur mon papier. Et je ne regarde pas vraiment les numéros, mais juste les Kazakhs. Alors, il faut juste savoir, pour qu'il faut vraiment avoir une bonne vue, que le tour de l'hippodrome fait 1400 mètres, c'est ça ? Oui, exactement. Voilà. Comment on devient speaker ? Alors là, c'était un peu imprévu, on va dire. J'étais un petit passionné. Et puis, en contact avec Lucien Mattinger, il y a l'ancien speaker qui est parti, qui a déménagé. Il m'a dit, pourquoi pas, on fait un test. Et puis, ça a été concluant. Mais Lucien Mattinger, qui est le directeur des cours ? Oui, le président de l'hippodrome des Kazakhs. Il t'avait déjà entendu parler ? Non, du tout. Il savait juste que j'étais un passionné. Et vu que j'allais régulièrement sur l'hippodrome de Strasbourg, j'étais en contact avec lui. Il m'a dit, vas-y, on fait le test. Alors, mais ça doit être quand même assez compliqué de suivre. On ne connaît pas forcément tous les chevaux sur une course. On se prépare auparavant ou on y va ? Non, au début, je me préparais. Maintenant, je connais un petit peu les chevaux qui reviennent régulièrement. Alors, ça, c'est important aussi dans le monde des courses. Parce que pour ceux qui sont non initiés, finalement, on a toujours l'impression que c'est compliqué. Mais finalement, c'est à peu près toujours les mêmes chevaux, y compris pour les paris. Donc, on sait ceux qui sont bons ou ceux qui sont un peu moins bons. Je pense que c'est chaque fois des différents. Non, c'est les mêmes, quoi. Ça change quand même, mais il y a souvent les mêmes Kazakhs, les mêmes chevaux qui reviennent, les mêmes entraîneurs, les mêmes jockeys. D'accord. Franck, vous commentez sur plusieurs hippodromes ? Oui, je suis également un peu tout l'Est, on va dire. En été, je fais Vittel durant le mois de juillet et août. Je fais également un petit peu Nancy, une fois dans l'année Vesoul et Vissambourg. À quoi il faut faire attention lorsqu'on présente une course, lorsqu'on la commente ? Parce que là, comme on vous voit, quand vous commentez, tout l'hippodrome vous entend. Oui. Si on a des images de course, je ne sais pas si on peut en régie, encore en rapatrier, mais je veux bien qu'il nous commente 30 secondes. Ah ben voilà. Voilà, ça va être compliqué parce qu'il n'a pas le… Ah ben là, on peut dire, les concurrents viennent de s'élancer pour cette épreuve sur 2100 mètres, 8 chevaux au départ, avec un excellent départ, un côté corps du numéro 3, So Proud, avec à l'extérieur également Tornado de Kerser qui se rapproche. Continuez, continuez, c'est vachement bien, j'y suis. Il ne peut pas parce que là, il monte les chevaux. J'ai dit au hasard. Merci, on régie, c'est de la pure impro, mais vous assurez. Donc, à quoi il faut faire attention lorsqu'on est… quand on commente ? Essayer de ne pas se tromper, ça peut arriver. Des fois, on voit le gagnant à 50 mètres du poteau, on s'est trompé de kazakh pendant toute la course, ça peut arriver. Ça peut arriver. Après, on se fait un petit peu charrier par les copains, mais ça peut arriver. Alors, la question qu'on se pose évidemment, parce qu'on se dit le speaker, c'est quand même lui qui est là toute la journée avec nous quand on est dans une réunion de course. Est-ce que vous avez des tuyaux, vous ? Ça peut arriver, mais bon. Après, je ne suis pas… J'évite vraiment de jouer sur les courses que je commente. On n'a pas le temps, de toute façon, peut-être. Après, si on joue à un cheval, on ne regarde que ce cheval-là et on néglige un peu le reste. Donc, clairement, j'évite de jouer. On a le droit. On a le droit, oui. J'ai totalement le droit de jouer, mais je ne le fais pas. Votre métier, vous le voyez comment plus tard ? Vous voulez continuer, peut-être à la télévision, progresser comme ça ? Je ne pense pas, non. C'est vraiment un plaisir parce que ça se fait avant tout les dimanches. Et voilà, c'est une passion. Je m'amuse vraiment à commenter, mais pas de là à faire mon métier à 100%. Comme on a vu des images de trop aussi là, qu'on appelle ça comment, Eric ? Oui, du trop-athlés. De trop-athlés. Il y a des disciplines qu'on préfère ? Le galop, les obstacles ? Chez vous, c'est quoi ? Moi, je préfère vraiment le trop-athlés. J'adore ça. Ce qu'on voit là. Oui, exactement. Vous nous faites encore 30 petites secondes ? Allez, on va y aller. Le numéro 2 qui a pris la tête avec à l'extérieur le numéro 3 qui se rapproche progressivement également. Un bel effort tout à l'extérieur du numéro 7. Camélia de Belève qui se rapproche. On emmène également un petit peu plus loin le numéro 8 qui est accompagné par le numéro 7, Calin de Brille. Les concurrents qui vont aller se diriger vers le dernier tournant. Il reste moins de 500 mètres de course avec le numéro 13 qui a toujours l'avantage, qui va être attaqué dans quelques instants par le numéro 4, la Kazak-Luk. Kazak très connu sur l'hippodrome de Strasbourg-Eurt. Les concurrents qui déboulent dans la dernière ligne droite avec le numéro 3 qui a toujours l'avantage. C'est beau, hein ? Ils se mèrent en apneux. Et encore, ce n'est pas les 200 derniers, mais les 200 derniers qu'on a essayé d'envoyer un petit peu. Mais c'est très impressionnant. Oui, c'est vraiment chouette. Moi, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous le présenter, Franck, parce qu'il anime quelque part aussi l'hippodrome. Tout ce dimanche, on va redonner justement les horaires de ce dimanche. La première course, elle a lieu à 14h30. C'est la fête de l'hippodrome. Venez. Le prix d'entrée, c'est 5 euros. 5 euros pour les plus de 18 ans. De toute façon, c'est gratuit sur l'hippodrome. Et évidemment, ce sera des animations sur le champ de course, mais en dehors du champ de course aussi, vous l'avez compris. Et puis, si vous voyez Franck quelque part circuler, faites-lui un coucou d'Alsace 20. Le petit coucou qui va bien.